La Ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. C'est les vacances et pourtant Saint-Denis poursuit son engagement auprès de sa jeunesse. A travers les centres aérés, la Ville propose des moments de partage et d'enrichissement personnel. Ce mercredi, c'était jour de sortie pour l'école Maxime-la-Hoppe de la Bretagne. Aujourd'hui on est au premier salon de la ferme à la Nord-Ève. Aujourd'hui on a décidé d'emmener les enfants pour qu'ils puissent profiter. C'est un petit plus pour eux pendant les vacances parce qu'il y en a qui ne peuvent pas forcément avec leurs parents aller faire des activités parce que soit ils travaillent ou soit ils n'ont pas les moyens. Toucher et caresser les animaux de la ferme, pour beaucoup c'est une première. Il a lancé de l'herbe ici, du foie, du foie, du foie bon. Oh ça pue, salut ! Une découverte non sans surprise, chevaux, vaches, cochons, tous les animaux du cheptel étaient présents. Les 19 marmailles ont vécu un moment inoubliable. Ils ont pu ainsi découvrir les merveilles de la nature. C'était trop marrant de voir les cochons têter leur maman et se bagarrer. J'aime les chevaux parce qu'ils sont très câlins et ils me laissent les caresser. J'ai trop aimé les lapins et les chèvres, ils sont trop mignons. Quand je les caressais, ils sont trop doux. Saint-Denis continue à s'engager pour sa jeunesse. Pour la ville, les vacances doivent s'inscrire dans une continuité éducative. En 2018, ces centres aérés ont notamment accueilli près de 5000 Dionysiens. « Vivez la classe ! » 20h30, centre-ville de Saint-Denis. Ici, dans le quartier cathédral, ils sont nombreux, famille et amis, à être venus profiter de la fraîcheur de la nuit tombée. Afin que tous puissent apprécier pleinement ce moment, la ville a mis en place le dispositif des médiateurs de nuit. Du jeudi au dimanche soir, ils circulent en binôme et assurent la tranquillité publique dans ces lieux très fréquentés. « On est là pour régler les conflits qui ont été les gens, apaiser les tensions, aider les gens. Nous, ça, il fait tout pour régler, apaiser les tensions en discussion, aller en parlant à la personne. Après, si vraiment ça déborde, que la personne ne comprend pas, est vraiment agressif, qu'on ne peut pas régler vraiment, ben là, on appelle les forces l'ordre. Des poignées de main, des discussions franches et des échanges constructifs, ils sont vains en tout à sillonner les rues et apporter de par leur présence un sentiment de sécurité bienvenu. « On est tous satisfaits à 100%, voire 110%, et les clients ont aussi beaucoup, des retours des clients, qui disent qu'ils sont rassurés, même pour rentrer chez eux dans leur voiture s'ils ne sont pas trop loin dans le quartier. Ça les rassure et ça nous rassure tous. Surtout qu'en plus, ils font des tournées, ils tournent vraiment dans le quartier, ils sont au bout de la rue, ils sont tout le temps là quand il faut et toujours là au bon moment. » « Super bien, franchement, ils sont là, ils sont souriants, c'est agréable, ça amène un peu de sécurité, on va dire. Franchement, c'est un très bon dispositif. » Les médiateurs de nuit viennent consolider toute une série de mesures sur la sécurité à Saint-Denis. « Ce dispositif n'est pas le seul, la tranquillité, évidemment, est multiforme. Nous avons présenté récemment tout un dispositif de vidéosurveillance, 44 caméras avec bien sûr 8 agents. Nous avons également un autre dispositif. Nous venons de recruter 18 agents de surveillance de la voie publique sur les 9 secteurs de la ville. » L'enjeu majeur de tous ces dispositifs, la préservation du bien-vivre-ensemble et de la cohésion sociale. En 2018, la délinquance nocturne a baissé de 30% à Saint-Denis. Un résultat très encourageant. L'image de la semaine, c'est l'opération « Nettoye-nous de quartier » qui a eu lieu cette semaine au Moufia. Objectif, améliorer la propreté des quartiers et sensibiliser la population aux gestes éco-citoyens. Plusieurs porte-à-porte ont d'ailleurs été effectués dans cette optique. Ce samedi, venez marcher pour le climat et la biodiversité. Rendez-vous dès 13h en haut de la rue Maréchal-Leclerc. L'arrivée se fera à 15h sur la place de l'océan où diverses animations et concerts vous attendent. Ce samedi, venez également participer au VTT Trial du Ruis Saubland. De 9h à 17h, un village spécialisé vous attend à la montagne. Initiation et démonstration sont au programme. Des vélos et des casques seront mis à votre disposition. Votre Johnny Actu est terminé. Rendez-vous mercredi prochain à 18h40. En attendant, prenez surtout bien soin de vous. Bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionycité Actu. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021